Bonjour Alain. Bonjour Malika. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui d'un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Quelles en sont les causes ? Au cœur de tout développement personnel, de toute recherche de bien-être et d'accomplissement, se trouve en effet la question de la confiance en soi et de l'estime de soi. La confiance en soi, en ses capacités, permet de prendre des décisions, de s'engager, d'agir, de réussir aussi. C'est cette assurance, cette foi en soi qui procure la force pour oser se confronter à ses doutes, à ses peurs, tout en étant convaincu d'avoir les moyens de les vaincre et de faire ainsi émerger des capacités et des perspectives nouvelles. C'est encore la confiance en soi qui nous conduit à savoir qui l'on est et ce que l'on veut devenir. C'est elle qui nous ouvre les portes de l'estime de soi, du droit au bonheur, de la réussite personnelle, affective, professionnelle et relationnelle. Quelle est l'interaction entre la confiance en soi et l'estime de soi ? Si la confiance en soi, par la mise en action de nos capacités, peut nous procurer de l'estime de soi, il ne peut toutefois pas y avoir de confiance en soi solide, pérenne, sans une bonne estime de soi. Rappelons que l'estime de soi est le résultat des pensées et des croyances que l'on a sur soi, sur ce que l'on pense être, sur ce que l'on fait, sur la façon dont on se représente et l'on se juge. L'estime de soi est donc le fruit d'une analyse subjective d'un ressenti positif ou négatif sur soi-même. Ainsi, une bonne estime de soi renforce le dynamisme, la confiance en soi, alors qu'au contraire, une mauvaise estime de soi fragilise la confiance en soi. Et même en cas de belles et grandes réussites, malheureusement, la personne dans son fort intérieur se ressent être dans une position d'imposture. Ce syndrome de l'imposteur engendre chez celui qui en est victime angoisse, mal-être, gêne avec les autres et parfois même risque d'annulation de soi, de sa valeur, de ses réussites. La confiance en soi et l'estime de soi se construisent pour chacun d'entre nous, quand et comment ? Je dirais que la confiance en soi et l'estime de soi se construisent dès l'enfance, selon les interactions bonnes ou mauvaises avec les parents, la fratrie, les éducateurs, les autres enfants et adultes. La question que l'on doit se poser, c'est, a-t-on vécu dans un environnement où la confiance en soi, en la vie et l'estime de soi étaient déjà présentes, notamment entre les parents et l'ensemble de la famille ? Nos spécificités ont-elles été reconnues, encouragées et non moquées et même discréditées ? A-t-on eu la possibilité de vivre librement notre propre enfance sans participer aux préoccupations des parents et sans être dans la contrainte de répondre à leurs désirs ? A-t-on été surévaluées ou sous-évaluées ? A-t-on été aimées, respectées, encouragées, validées ? Ainsi, la liste des perturbations peut être très longue. Pour simplifier, nous dirons que le manque de confiance en soi engendre dans certains cas la crainte, l'angoisse, la peur d'agir, de rebondir après un échec, d'être soi-même. De réaliser ces désirs les plus essentiels. Comment retrouver confiance en soi et estime de soi ? Bien heureusement, il est possible à tout moment de construire ou de reconstruire la confiance en soi et l'estime de soi. Les solutions les plus souvent proposées consistent à agir en direction d'objectifs vraiment réalisables. De façon à acquérir, de satisfaction en satisfaction, la confiance et l'estime de soi. Parallèlement, il est recommandé de cesser tout dialogue intérieur qui discrédite l'image de soi et de le remplacer par un dialogue centré sur nos qualités et nos points forts. Ce sont des solutions qui peuvent être justes, judicieuses, mais qui sans accompagnement nous semblent bien souvent inadaptées et limitées. Car là, peut-être encore plus que dans d'autres problèmes, la difficulté se loge dans notre mode de pensée. Il semble difficile de s'en sortir seul et sans aide extérieure. En effet, imaginez-vous seul avec vos craintes et encore sans aucune nouvelle représentation de vous-même. Ces recommandations, celles auxquelles je viens de faire appel, peuvent être pertinentes. Elles risquent, après l'essai, de rester l'être morte, malheureusement. D'ailleurs, elles ressemblent un peu aux injonctions que subissent les dépressifs, du type de « prends sur toi ». Si la personne pouvait prendre sur elle, elle ne serait pas dépressive. Et bien souvent, c'est parce qu'elle a trop pris sur elle qu'elle est malheureusement dépressive. Ainsi, le manque de confiance en soi et d'estime de soi est un signe, un trouble, un message, qui le plus souvent, selon notre expérience, renvoie à la nécessité d'explorer deux champs. Quels sont ces deux champs ? Le premier, c'est celui de la culpabilité. Le deuxième, c'est celui du désir essentiel. Vous pouvez d'ailleurs lire dans notre blog l'article « Comment se libérer d'un sentiment de culpabilité ». Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de Jocelyne. Elle est venue nous rencontrer sur les recommandations d'un cancérologue qui estimait qu'il lui serait profitable d'être accompagnée psychologiquement pendant son traitement. Immédiatement, Jocelyne explique qu'elle est victime depuis des années de nombreuses ulcères d'estomac, ce qui a engendré, selon elle, sa maladie d'aujourd'hui. Au cours de l'entretien, Jocelyne ajoute « De toute façon, ce qui m'arrive ne m'étonne pas. J'ai toujours vécu dans une sorte de haine de moi-même, et cela sans jamais savoir pourquoi. Malgré mes diplômes, mon expérience professionnelle, j'ai trouvé les moyens de saboter mon évolution de carrière. Vous le comprenez, je n'ai aucune confiance en moi, ni estime de moi. D'ailleurs, je passe mon temps à me dénigrer. Ainsi, Jocelyne, en évoquant la haine de soi, nous introduit par opposition à la question de l'amour de soi. D'où provient l'amour de soi ? Dans la trilogie amour de soi, confiance en soi, estime de soi, l'amour de soi est souverain. En effet, l'amour de soi ne dépend ni de la confiance en soi, qui, elle, a besoin d'action, d'engagement, de défis pour renforcer et valider les capacités de réalisation, ni de l'estime de soi qui provient d'un ressenti positif sur soi-même. L'amour de soi, comme l'amour de la mère, doit être inconditionnel. Il permet de s'accepter tel que l'on est, et aussi de reconnaître nos qualités et d'être en paix avec nous-mêmes, en ce qui concerne nos imperfections. Contrairement à certaines erreurs d'éducation, il ne faut pas confondre l'amour de soi avec le narcissisme, l'égoïsme, le nombrilisme, les prétentions. La vie, notre vie, n'est pas un dû. Mais un don, dont nous devons être le gardien. L'amour de soi implique donc de ne pas s'annuler, d'être bon pour soi, de respecter nos besoins et nos limites, de savoir dire non, ce qui permet d'être bien avec nous-mêmes et avec les autres. Bien évidemment, cette faculté dépend de l'amour que nous avons reçu dans l'enfance, par nos parents et notre environnement. Cet amour doit être sans contraintes, sans obligation de résultats scolaires ou sportifs ou de comportements. C'est un amour gratuit, cadeau, qui sera à l'origine de la confiance en soi et de l'estime de soi, et qui toutefois devront être déployés. Comment avez-vous aidé Jocine ? Lors d'un second entretien, je lui demande comment fait-elle pour se créer des ulcères d'estomac. Elle me répond que je ne fais rien. Je lui explique que le plus souvent, pour aller bien ou mal, nous faisons de toute façon quelque chose. Puis je l'invite à me raconter ce qui, selon elle, pourrait être lié à ses ulcères d'estomac. Joceline enchaîne. Je suis mariée depuis 20 ans à un très haut dirigeant. Là non plus, je n'ai pas été capable de lui donner des enfants. Toujours est-il que nous sommes très heureux. Nous avons énormément de points communs et nous nous aimons vraiment. Mais mon mari est un psychomaniaco dépressif. Et plusieurs fois par an, il est obligé de rester à la maison, prostré dans son fauteuil. Dans ces moments-là, après ma journée de travail, comme d'habitude, je suis tout heureuse de rentrer à la maison. Alors je pousse la porte et je vois mon mari là, mélancolique, agarre et mon estomac se noue. Je lui redemande, « Que faites-vous pour que votre estomac se noue ? » Elle me répond, « Rien ! » Ou plutôt, je me dis que je n'arriverai jamais à le sortir de cette torpeur. Donc, si en auditif interne, c'est-à-dire en vous parlant intérieurement, vous avez la force, l'énergie de vous créer des ulcés, il ne faut pas arrêter de vous parler, mais bien évidemment, il faut changer le discours. Nous réfléchissons à des paroles autres et nous aboutissons à peu près à ceci. Cela est momentané et ne change rien au fait que nous avons la chance de nous aimer. Les deux premiers soirs où Jocelyne énonce ce nouveau discours interne, rien ne se passe de révélateur. Mais déjà, les tensions à l'estomac disparaissent. Lors d'un autre entretien, Jocelyne m'explique que le troisième soir, elle a retrouvé un souvenir dont elle ne comprend pas comment toutes ces dernières années, elle a pu l'oublier, je dirais le refouler. Quand j'étais petite, entre 5 et 6 ans, mon père était gravement malade. Ma mère devait travailler et je restais à la maison pour aider mon père qui ne pouvait se lever. À des heures précises, je devais lui donner certains médicaments et la nourriture que ma mère lui avait préparée. Je dois vous dire, ma mère a toujours été un peu froide avec moi. Elle répétait souvent qu'elle aurait préféré avoir un garçon et qu'elle n'avait été capable que de faire une puisseuse. Mais depuis la maladie de mon père, elle ne tarissait pas d'éloge sur mes capacités de petite infirmière. et la famille renchérissait par de nombreux compliments. Un 23 décembre, mon père est mort. Ma mère est redevenue froide, distante. J'étais convaincu que j'avais mal fait, que si mon père était mort, c'était de ma faute. Pendant très longtemps, j'ai fait des cauchemars qui sous différents personnages représentait ma mère qui me faisait des reproches et me criait dessus en me traitant de nul et de méchant. Les séances suivantes, nous avons travaillé avec Jocelyne sur la reconstruction de l'image d'elle-même, de l'estime d'elle-même et sur le changement de toutes ses représentations négatives. En prenant rendez-vous pour un prochain entretien, Jocelyne me regarde droit dans les yeux. Vous savez maintenant, j'aime la vie. Et en riant, elle ajoute, je ne vais pas tarder à vous dire que je m'aime aussi. Malika, nous venons de voir un premier exemple sur la culpabilité. Maintenant, regardons le deuxième point, celui du désir essentiel. D'ailleurs, vous pouvez lire notre article « Paul Diehl et le désir essentiel ». Voici le cas de Martin. Il est directeur financier dans une entreprise du CAC 40. Lors de notre première rencontre, il s'empresse de préciser que pour lui, c'est dur d'être là. Voici ce qu'il nous dit. Mon père m'a élevé en répétant que l'on ne doit compter que sur soi. Toute ma vie, je l'ai construite sur cette recommandation. Alors, être là aujourd'hui, c'est reconnaître que peut-être j'ai perdu des années. C'est avouer aussi un échec. Mais je ne peux plus continuer comme cela. Je n'ai jamais aimé mon métier et ces dernières années. Et ces dernières années, je ne supporte plus ni les conditions dans lesquelles je suis obligé de l'exercer, ni cette financiarisation en outrance de l'économie. Alors voilà, j'ai besoin d'aide car je ne sais plus comment donner du sens à ma vie. Dès le début de notre accompagnement, nous avons recensé avec Martin ses centres d'intérêt et ses activités. Et ceci pour une période allant de l'enfance à aujourd'hui. Puis nous l'avons aidé à se remémorer les émotions, les sensations éprouvées lors de ses différentes activités. Le contraste était saisissant avec sa situation d'aujourd'hui. Enfant, Martin était passionné de musique, de théâtre. Il pratiquait intensément ces deux activités. Lors d'un autre entretien, Martin s'est associé à nouveau avec les émotions et les sensations de cette époque, revivant ainsi des espaces de liberté, de relation, de choix. Voici ce qu'il nous a dit. Ce qui comptait pour moi, c'était la relation aux autres. Je voulais devenir éducateur, musicien ou acteur. En fait, j'avais la vocation du bonheur et une formidable confiance en moi. Je lui demande alors comment êtes-vous devenu directeur financier. Plein d'émotions, il me dit, ma mère est morte l'année de mes 18 ans. Mon père avait à l'époque un poste important dans une grande banque. Il m'a imposé des études que déjà je détestais. Je me suis laissé faire pour ne pas rajouter des contrariétés à son malheur. J'ai obtenu mes diplômes et j'ai de suite eu soi-disant la chance de travailler dans des grands groupes. Au niveau affectif, j'ai épousé une jeune fille. Nous avions fait les mêmes études. Je suis devenu pour mes beaux-parents le gendre idéal. Puis plus tard, le mari, probablement pas très idéal. Peu à peu, j'ai perdu ma joie de vivre. J'ai abandonné mes centres d'intérêt et mes activités. Je me suis mis à douter de tout et surtout de moi. De déception en angoisse existentielle, j'ai perdu le goût de vivre. En mobilisant une partie du contenu de notre programme Le pouvoir de choisir, nous avons alors accès à la suite de notre accompagnement sur l'orientation vers le désir essentiel décrit par Paul Diehl. Puis avec notre aide, Martin s'est recentré sur ce qui maintenant lui a paru essentiel. Il a commencé par faire beaucoup de figuration, ce qui lui a permis de quitter son emploi et de suivre de façon intensive des cours de théâtre. Aujourd'hui, Martin est acteur de cinéma et de théâtre. Nous respectons son anonymat. Quand je lui ai dit que j'allais évoquer son parcours pour un article de notre blog, il m'a répondu « N'oubliez pas de parler de mes retrouvailles avec ma vocation au bonheur. » En fait, derrière le manque de confiance en soi, la dépréciation de soi, se trouve le plus souvent, consciemment ou inconsciemment, le sentiment de culpabilité. Nous avons vu que pour Jocelyne, cela a correspondu au fait de ne pas avoir pu sauver son père. pour Martin d'être à côté de lui-même et de sa vie. Ainsi, quel que soit votre choix, thérapie ou coaching, seul un accompagnement qui conduit à se libérer de tout sentiment de culpabilité, afin d'aller vers votre désir essentiel, de réaliser ce qui est réellement important pour vous, peut vous permettre de construire ou de reconstruire votre vie. Eh bien, je vous remercie. À très bientôt, Malika. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada